Tout d'abord, j'espère que vous avez apprécié ces Assises 2023 et que vous avez noué plein de nouveaux contacts, appris plein de nouvelles choses et que vous avez vraiment apprécié cette semaine. Dès cet après-midi, nous vous enverrons la traditionnelle enquête de satisfaction que nous vous demandons de remplir tous, si possible, parce que ça nous est très utile pour envisager des changements éventuels pour les prochaines sessions. Nous allons déposer toutes les présentations sur Communauté, donc Marie-Ange les a toutes collectées, elle va les déposer dès aujourd'hui pour que vous puissiez les retrouver, en attendant que les replays de toutes les conférences soient disponibles et soient déposés sur notre chaîne YouTube. Florine a fait aussi un petit reportage photo sur l'ensemble des Assises, on essaiera de vous faire un petit condensé de tout ça, qu'on vous mettra aussi à disposition. J'en profite pour remercier CREACUT Alexandre, qui est notre prestataire audiovisuel et qui a assuré la captation de l'ensemble des sessions. Je remercie aussi les équipes du Bélambras qui nous ont assisté pendant toutes les sessions. Je continue dans les remerciements, je remercie tous les intervenants, les animateurs d'ateliers, vraiment pour la qualité des présentations, je pense qu'ils ont fait vraiment toute la richesse de ces Assises, et que vous avez sûrement, j'espère, apprécié. On a une pensée pour une collègue qui est tombée sur le village cette semaine, qui est malheureusement hospitalisée encore aujourd'hui et qui ne va pas pouvoir repartir tout de suite. Quoi d'autre ? Oui. Je remercie aussi les chairwoman et chairman, qui ont animé les sessions de présentation. Je remercie Pierre et tous les administrateurs qui ont posté sur les réseaux sociaux, et toute l'équipe du CIR, forcément, pour l'organisation de ces Assises, parce que c'est vraiment un travail d'équipe, et heureusement qu'on est quand même relativement nombreux pour les organiser, parce que c'est quand même un travail qui nous occupe bien pendant plusieurs mois. Alors, les actualités à venir du CIR, c'est notre Assemblée Générale Ordinaire, donc je vous en ai déjà parlé hier. Ce que je vous rappelle, c'est que l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue hier, a validé à l'unanimité la modification de nos statuts. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on peut officiellement organiser nos assemblées générales ordinaires en visioconférence, et d'autres choses. Et donc, comme je le disais, l'AG ordinaire qui est prévu le 26 mai matin, et donc, encore une fois, merci aux adhérents représentants des établissements de bien vouloir y participer, ou de se faire représenter s'ils ne sont pas disponibles, puisque c'est quand même un moment important pour la vie de l'association. Une actualité aussi, courant juin, c'est la formation des DSI, qui a lieu à l'IH2EF à Poitiers. Donc du 12 au 14 juin, il y a le module A de cette formation, qui traite des nouvelles problématiques pour nourrir et animer la stratégie numérique. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, je pense qu'il est encore possible de s'y inscrire. Je rappelle que c'est une formation qui est co-organisée avec l'AMU, l'Assemblée des DSI et l'IH2EF. Et puis, pour information, le module de prise de fonction est prévu à la mi-octobre, je crois. Donc, pour les gens qui arrivent nouvellement dans la fonction de DSI, ce module leur est particulièrement destiné. Alors, nous, côté CSIR, on a un prochain CA fin juin. Donc, on va se retrouver à Amiens et on va discuter des objectifs 2023-2024. On va élire un nouveau bureau, comme chaque année. Donc, à la prochaine Assemblée générale, il y a cinq postes d'administrateurs qui sont à pourvoir. Donc, quatre administrateurs sortants et un poste qui va se libérer suite au départ d'une administratrice. Voilà. Et puis, lors de ce prochain CA, je pense qu'on commencera à réfléchir au lieu des prochaines assises parce qu'on s'y prend généralement au moins une année à l'avance et ça n'est pas de trop. Voilà. Mais je pense que je vous ai dit l'essentiel. Et puis, surtout, je vous souhaite à tous un très bon retour dans vos DSI. Vous allez pouvoir vous reposer la semaine prochaine. Et puis, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Donc, le restaurant est ouvert à 11h45. Donc, on peut y aller dès maintenant. Les horaires des navettes, je crois que c'est 12h30 pour la prochaine, 13h et 14h. Voilà. Merci à tous, encore une fois. et puis, à très vite sur nos réseaux, sur nos événements et puis l'année prochaine aux assises. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada